Salut ! Si tu en as marre quand tu t'exprimes, quand tu communiques avec les gens, qu'on ait tendance à te prendre pour ce que tu n'es pas, tu sais les petites remarques du genre, « Ah, celle-là, quand elle parle, on dirait une gamine de 12 ans. » Bon, ce qui ne fait pas forcément plaisir quand on en a 30, quoi. Enfin, il n'y a rien de péjoratif à cela, mais voilà, ça peut un peu heurter un petit peu l'orgueil. Voilà, c'est valable pour un gars aussi, je te parlerai de ma propre expérience. J'ai quelque chose à te partager d'important dans cette vidéo. C'est quelque chose dont tu n'entendras probablement jamais parler parce que c'est le fruit de mon expérience après plusieurs milliers de coaching et d'études sur la psychologie et sur le développement humain. Et tu vas voir que ça peut, si tu veux, tout changer pour tes 20 prochaines années dans ta manière de communiquer, dans la manière d'avoir des échanges avec les autres et surtout d'être perçu enfin pour qui tu es vraiment. Alors, l'exemple que je te donne, c'est ça. C'est par exemple, dans ta vie professionnelle, tu t'exprimes et puis peut-être tu as des présentations à faire pour des réunions ou peut-être que tu accueilles du public, tu as des interactions professionnelles. Et puis, il y a un moment, on va te dire « Bon, je ne sais pas, vous manquez un peu de prestance, vous manquez un peu de charisme. » Je pense qu'il y a quelque chose à améliorer. Et puis, toi, tu ne vois pas forcément quel est le problème en fait. Et en fait, ce qu'on te dit à un moment à demi-mot, c'est que c'est le son de ta voix qui ne va pas trop. que voilà, peut-être, je ne sais pas, tu as 35 ans par exemple et puis on te dit « Ouais, on dirait un peu une gamine de 12 ans » quand vous parlez. Et ce truc-là, peut-être que tu t'es dit « Ouais, enfin, je ne suis pas une gamine de 12 ans. » Enfin, je veux dire, voilà, tu as évolué, tu n'en es pas là. Et quelque part, ça ne fait pas hyper plaisir. Moi, je vais te partager quelque chose de personnel là-dessus. C'est que, donc voilà, j'ai toujours fait de la musique, d'accord ? J'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans, mais je n'ai pas toujours travaillé ma voix. J'ai commencé par une voix qui était instrumentale. J'ai commencé l'apprentissage du violon, puis la guitare. Et la voix s'est arrivée en fait finalement assez tardivement. Et donc, il y a eu une période où j'ai démarré en fait ma vie professionnelle au début, donc absolument pas dans le milieu de la musique. Et je me retrouvais à encadrer des équipes. Et donc, ben voilà, quand tu es jeune, quand tu débutes, tu as la vingtaine et puis tout d'un coup, tu te retrouves chef d'équipe. Bon, ben voilà, tu as envie de te faire écouter, de te faire respecter, qu'on prenne en compte ton avis. Et puis, c'est dans ton job, dans le job qu'on t'a confié. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'enregistrais des fois des réunions ou tu sais, pour prendre des notes pour refaire le compte rendu, etc. Et en fait, quand j'écoutais les audios, je te jure, je ne supportais pas d'entendre ma voix. Alors, ça peut peut-être te paraître bizarre que je te dise ça, alors qu'aujourd'hui, voilà, je suis coach vocal, je forme des coachs vocaux, j'accompagne les personnes dans l'amélioration de leur voix. Mais sache que voilà, à la vingtaine, c'était assez horrible pour moi d'entendre ma voix. Et outre le fait, bon, en général, on n'aime pas trop le son de sa voix, mais en fait, moi, ce qui me blessait particulièrement, c'est que j'avais l'impression d'entendre un gosse de 6 ans, quoi. Au niveau du son de la voix, j'avais l'impression d'entendre un gosse de 6 ans, alors que j'avais la vingtaine passée. Bon, voilà, j'ai... Enfin, c'était en décalage. C'était en décalage avec ça. C'était en décalage avec le fait que moi, je voulais affirmer mon leadership en tant que chef d'équipe. Tu vois, c'est... Enfin, ça ne collait pas du tout, quoi. Ça ne collait pas du tout. Et je me foutais une honte, en fait. Donc, j'étais très frustré, si tu veux, de ça. Puis, je me disais, mais mon Dieu, mais les gens, c'est ça qu'ils entendent. C'est cette voix-là qu'ils entendent. Mais ils ne peuvent pas me prendre au sérieux, quoi, quand ils entendent cette voix. Enfin, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, voilà. Alors, je ne sais pas... Tu pourras me dire en commentaire, je ne sais pas sur quel réseau tu verras cette vidéo, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, si tu ressens finalement... Cette vidéo, elle s'adresse à toi, si tu ressens un décalage entre qui tu ressens être à l'intérieur, si tu veux, ce que tu as envie, de comment tu as envie d'évoluer dans le monde, et la perception que les gens peuvent avoir de toi ou que toi-même, tu peux avoir de toi à travers le son de ta voix quand tu l'écoutes. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que... Alors, bien sûr, il y a des exercices sur la voix, etc. D'accord ? Mais j'enseigne ça, j'ai un programme dans lequel je travaille ça, mais il faut que tu aies une vraie prise de conscience. C'est que probablement que si tu es dans ce cas de figure-là, c'est que quelque part, ta voix, dans son développement, est restée coincée à un stade antérieur. Je m'explique. Dans une vidéo précédente, je t'ai expliqué comment le son de ta voix s'était construit en fait, en fonction de ton environnement, de manière à pouvoir t'insérer dans le groupe, d'accord ? À pouvoir vivre dans la société. Dans les pays méditerranéens, on va plutôt avoir tendance à parler fort. Dans les pays scandinaves, on va parler d'un ton plus doux. Et quelque part, là, dans ton environnement, alors familial, la manière dont tu as été éduqué, les règles qui étaient là à la maison, amicaux, voilà, tous les cercles dans lesquels tu as pu évoluer, ta voix, elle s'est construite de telle sorte à que tu puisses t'insérer dans cet environnement. En faisant ça, elle a mis de côté, si tu veux, un certain nombre de capacités qu'elle peut avoir et qui sont toujours en toi aujourd'hui. Et c'est pour ça que, voilà, les personnes que j'accompagne dans le programme Voix du Leader, je leur dis, quand on fait la première séance de coaching, au départ, je leur dis, voilà, il y a tout en toi, d'accord ? On va juste aller réactiver et ces trucs qui ont été mis de côté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, si ta voix, si tu veux, ta voix s'est construite donc pour t'insérer dans l'environnement et donc, ton cerveau, quelque part, a mis de côté certaines capacités vocales parce qu'elles ne te servaient pas à l'époque. Et typiquement, ben oui, à l'âge de 6-8 ans, tu n'as pas forcément besoin d'un leadership, d'un charisme vocal particulier, tu vois ? Donc, dans mon cas, c'était ça. Je n'avais absolument pas envie de me mettre en avant à travers le son de ma voix et ça m'arrangeait énormément de pouvoir le faire instrumentalement, tu vois, parce que ça passait par mes doigts, par le son du violon, par le son de la guitare et pas par le son de ma voix. Donc, j'avais en fait une mise en retrait de ma part, d'accord ? Une mise en retrait totale. Et donc, ma voix s'est construite comme ça, si tu veux, en disant, ok, on va construire une voix qui est un peu en retrait. Et donc, effectivement, la voix d'un garçon de 6-8 ans ne va pas trop déranger les adultes, tu vois ? Et donc, toi, ensuite, ta voix s'est développée comme ça. À un moment, elle s'est arrêtée parce que c'est ce qui t'arrangeait le plus à ce moment-là et puis toi, tu as continué à développer. Tu as fait tes études, tu as avancé dans la vie, tu as peut-être fondé une famille, tu as peut-être eu des enfants, je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Mais le fait est que, à un moment, on a peut-être besoin de faire évoluer les choses. C'est-à-dire que, OK, ta voix s'est arrêtée à un stade, mais aujourd'hui, ça ne te correspond peut-être plus parce que tu sens que tu as ce décalage entre qui tu es, qui tu veux être, les aspirations que tu as dans la vie, les choses que tu as envie de partager. Le simple fait, par exemple, dans un couple, que ton avis compte, ça peut être important que tu sois entendu. Les personnes disent, moi, j'ai envie d'être écouté, j'ai envie d'être... Plus que d'être écouté, j'ai envie d'être entendu. OK, encore faut-il que ton message soit intelligible au départ. Et donc, tu as besoin quelque part de... C'est ça, si tu veux, toi, tu es allé jusque-là, ta voix est restée coincée à ce stade-là dans son développement et on a besoin de réaligner les choses. D'accord ? C'est ça qu'on a besoin en fait. Un être épanoui, c'est une personne qui est, en 2022, en 2023, qui assume là où elle en est de manière totale. Et si, je te donne l'exemple d'un homme que j'ai accompagné, carrure rugbyman, le gars avait développé son corps, fait du sport, une belle carrure. Tu vois, cette personne arrivée dans une pièce, tu ne peux pas rester indifférent. Sauf que sa voix, elle était restée au stade du petit garçon aussi. Et quand il parlait, ce n'était pas aligné. Tu vois, ce n'était pas aligné. Donc, toute l'énergie qu'il avait mise à développer son corps finalement et cette prestance, la corporelle, elle s'effondrait parce que ce n'était pas aligné avec le son de sa voix. Et le but, si tu veux, de mon programme Voix du Dieu, alors je t'en parle parce qu'actuellement, tu peux rejoindre ce programme encore jusqu'à la fin du mois à un tarif de lancement. Dans ce programme-là, on travaille, si tu veux, à aller réactiver en fait toutes tes capacités vocales de manière à ce que tu puisses t'en servir comme tu es aujourd'hui. D'accord ? Que tu puisses t'exprimer, partager, avoir des échanges amicaux, professionnels, sentimentaux qui soient cohérents avec qui tu es aujourd'hui. D'accord ? Que tu puisses pleinement affirmer les choses et que les gens n'aient pas l'impression qu'il y ait une dissonance en disant « Ouais, elle me dit ça, mais moi, ce que j'entends au son de sa voix, ça sonne faux. Ça sonne faux. » D'accord ? Et donc, l'idée, c'est que tu puisses sonner juste, sonner juste à travers ta voix quand tu parles. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. ne pas faire trop long. Si c'est quelque chose qui te parle, donc j'ai un programme Voix du leader, c'est un programme hybride. Hybride, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des sessions de coaching, d'accord ? Tu as des sessions de coaching avec moi et tu as des outils vidéo, des petites routines que tu vas pouvoir utiliser dans ta voiture, chez toi, sur ton téléphone pour réexercer, si tu veux, pour un petit peu rééduquer les parties de ta voix qui se sont peut-être arrêtées à un moment du stade de ton développement. Mais tout ça, c'est en toi. on a juste à le réactiver. Les personnes qui ont déjà travaillé avec moi sur ce point, ça a été vraiment, peut-être même plus que les chanteurs, tu vois, parce que sur le chant, tu développes ta voix, c'est sympa, mais là, tu développes ta voix à 360 degrés dans tous les domaines de ta vie parce que ta voix, si tu veux, elle est au cœur de ta vie. Tu t'exprimes avec ton boulanger, avec tes amis, c'est grâce au son de ta voix. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu retrouveras lien en commentaire. Il y a un code de réduction que je te mettrai dont tu vas pouvoir bénéficier jusqu'à la fin du mois. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ne tarde pas. Tu pourras ensuite rejoindre le programme si tu le souhaites, mais voilà, ça sera au plein tarif. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501